Nous avons entrepris de nettoyer les cimetières. Depuis ce matin, toute la population, y compris les militaires de la zone militaire numéro 2 et les Baïfals, ont entamé le grand nettoyage du cimetière. Et j'avoue que la mairie n'est pas un reste, parce que c'est la mairie en premier lieu qui s'est manifestée en nous donnant des brouettes, des fourchettes, des pelles et des râteaux. Il est évident que ce n'est pas beaucoup, parce que la population est venue très nombreuse, ce qui fait que le matériel manque un peu. Mais en tout cas, la mairie n'a pas été en reste. Et elle nous a mis devant nous aussi, comme vous pouvez le constater un peu vers la droite, des bacs à ordures qu'ils ont mis à notre disposition. Et depuis ce matin, toute la population est là. Et nous saluons vraiment la présence et surtout la collaboration étroite des délégués de quartier, de Medina et de Daru, qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer et pour inciter les populations à sortir et à venir vers nous. Pour les deux, nous le faisons avec le comité, nous sommes en travail, nous leur disons à ce qu'ils ont dit, donc nous la faisons comme c'est, nous nous sommes en train de voir comme nous, les délégués qui nous font de la grèche, et les délégués qui nous disent tous les gens, les droits de Daru, les droits de l'homme, les populations de Saint-Louisienne, nous l'étonnons. Nous sommes donc à l'écran pour nous aider de plus en plus les plus honnêtes. Nous devons juste faire des travail. Notre maire est donc à l'écran de la retraite pour pouvoir faire des choses plus importantes. Mais nous avons des choses plus importantes mais nous avons les plus à l'écran de la retraite. Donc nous devons faire des choses plus importantes pour les femmes.